Bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité. Le pouvoir d'Yboussiens serait-il à la manœuvre en vue de l'élection présidentielle de 2026 et un sixième mandat de l'actuelle présidence ? Est-ce que craint l'opposition qui dénonce depuis plus de deux décennies le régime du chef de l'État Ismail Omar Guélet accusé d'entretenir un système de gouvernance de nature autoritaire notamment sur la question des droits de l'homme ? Les réserves de gaz en phase de pré-production La majeure partie des pays producteurs en Afrique sont de nouveaux entrants sur ce marché qui pourrait permettre en partie de relever le défi de l'industrialisation du continent Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football les troisième et quatrième journées démarrent ce mercredi avec une rencontre Bénin-Rwanda Nous ferons le point à la fin de ce journal Manifestations ce lundi en Afrique du Sud d'une journée de grève pacifique à l'appel du parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema Des milliers de personnes se sont rassemblées à Pretoria Des manifestations ont également eu lieu dans la région du Cap et dans la province du KwaZulu-Natal Un seul mot d'ordre La démission du chef de l'État Cyril Ramaphosa que le parti radical de gauche et d'autres formations de l'opposition et de la société civile jugent incapables d'apporter les réponses attendues face au chômage actuel qui touche près de 33% de la population aggravant ainsi la pauvreté Tout cela sur fond d'une crise énergétique Et pour ces manifestations de ce lundi Un important dispositif de sécurité a été déployé avec près de 3500 soldats mobilisés Le président Ismaël Omar Ghele 24 ans de pouvoir à la tête de Djibouti 5 mandats depuis 1999 Son parti, l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle détient depuis des décennies tous les rouages du pouvoir Cela s'est une nouvelle fois confirmé en février dernier lors des élections législatives avec une assemblée qui reste largement aux couleurs du camp présidentiel à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition comme à chaque échéance électorale Une opposition qui fustige régulièrement le régime du président Ismaël Omar Ghele accusé par ses adversaires de dérive autoritaire Marcel Amouankouassi L'omerta sur la violence des droits humains et la privation des libertés à Djibouti a trop duré Tel est le cri d'alarme que de nombreuses organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition de Djibouti ne cessent de clamer contre le pouvoir de Omar Ghele accusant le gouvernement de leur faire subir un harcèlement constant repressif et sécuritaire en toute impunité avec plus d'une centaine de cas flagrants déjà répertoriés en 2023 les citoyens de Djibouti ont décidé d'alerter toutes les organisations africaines y compris l'Union africaine et la communauté internationale sur les dérives autoritaires de plus en plus flagrantes dont ils sont les victimes au quotidien Arrestations, violences commises par les forces de sécurité détentions arbitraires, surveillance notoire Le gouvernement cherche à faire paix durant un climat de terreur Les défenseurs des droits humains vivent dans une situation préoccupante arrestations, violations commises par les forces de sécurité détentions arbitraires, surveillance notoire Le gouvernement cherche ainsi à faire perdurer un climat de terreur dans le pays propice à la confiscation du pouvoir Djibouti enferme ses citoyens Malgré les démentis du gouvernement cette réalité repressive selon les activistes se traduit dans le climat politique totalement détérioré par une absence de pluralité démocratique flagrante Les élections législatives du 24 février 2023 se sont déroulées avec un boycott inédit des partis de l'opposition et une neutralisation de toutes les actions des membres de la société civile Même les partenaires internationaux subissent des expulsions arbitraires du sol djiboutien à l'instar d'un chargé des programmes des droits humains victimes d'une filature et d'un brutal refoulement au point d'écorner l'image du pays à l'international Les partenaires internationaux de Djibouti ne peuvent plus nier la dégradation de la situation des droits humains et la violation à caractère politique à Djibouti Il est temps que les instances internationales et régionales, notamment l'Union africaine s'en saisissent pour la restauration de l'état de droit dans le pays Un contexte renforcé par une situation économique délicate selon la Banque mondiale qui tire la sonnette d'alarme dans son dernier rapport de situation sur Djibouti L'activité économique de Djibouti a ralenti La croissance du PIB réel a été estimée à 3,6% pour l'ensemble de l'année 2022 contre 4,3% en 2021 La pression budgétaire s'est amplifiée sous l'effet des mesures d'atténuation de l'impact de la guerre en Ukraine de l'aggravation de la sécheresse qui affecte la production bovine les pénuries périodiques d'importation de produits frais d'Ethiopie face à une demande éthiopienne à tonnes et de la forte hausse du service de la dette en 2022 Pour faire face aux tensions de trésorerie induites par un service de la dette publique qui a de plus en plus triplé en 2022 le gouvernement de Djibouti a reconnu, depuis le début de l'année 2023 à l'accumulation d'arriérés extérieures qui ont atteint 3% du PIB en juin 2022 L'impact sur le coût de la vie se fait ressentir Ainsi, l'indice général des prix a atteint 11,5% en glissement annuel à la fin juin 2022 au point de voir le solde du compte courant de la balance des paiements se détériorer en 2022 Le régime s'est beaucoup rapproché de la Chine à qui il a beaucoup emprunté Cet argent emprunté à la Chine qui a apporté le taux d'endettement public du pays jusqu'à 85% du PIB ce qui est énorme, cet argent il faut le rembourser Or, le pouvoir en place ne semble pas en avoir le moyen Les projets qui ont été financés ne semblent pas générer assez d'argent pour le remboursement de cette dette Le gouvernement enclavé, Djibouti qui abrite des bases militaires de la France de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la Chine et du Japon perd selon plusieurs analystes par son contexte politique interne son attractivité et ses atouts pour la coopération internationale le glissement autoritaire du gouvernement la répression du régime à l'encontre des défenseurs des droits humains des journalistes et des membres de l'opposition des syndicats, des responsables de l'opposition irritent de plus en plus les partenaires internationaux et freinent ainsi plusieurs financements un défi de plus à relever pour Djibouti et son gouvernement Je me sens fatiguée mais je vais bien les premiers mots d'Olivier Dubois, désormais libre le journaliste français, correspondant de plusieurs grands quotidiens avait été enlevé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans à Gao au nord du Mali le 8 avril 2021 où il s'était rendu pour une interview sa captivité aura duré 711 jours son calvaire s'est achevé ce lundi 20 mars 2023 les détails de cette libération n'ont pas été révélés Olivier Dubois devrait arriver dans les prochaines heures en France à l'aéroport militaire de Villa Coublé près de Paris Gros plan maintenant sur le marché du gaz naturel si l'Algérie, l'Egypte, la Guinée équatoriale et l'Angola ont déjà une grande expérience dans le secteur d'autres pays comme le Sénégal et la Mauritanie sont de nouveaux entrants plus de 80% des réserves de gaz en phase de pré-production se trouvent d'ailleurs à l'extérieur des pays producteurs classiques dans ce marché du gaz naturel qui apparaît comme une voie alternative à privilégier sur la question de l'électrification mais vous allez le voir la production africaine de gaz naturel serait surtout dédiée à l'exportation 5137,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel non encore produits sur le continent africain soit 84,7% des réserves africaines sont détenues par 7 pays que sont le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Ethiopie et le Maroc selon le rapport publié en février par l'organisation non-gouvernementale Global Energy Monitor la prochaine production gazière annoncée dans ces pays n'est pas destinée à la consommation locale mais plutôt à l'exportation L'économie extractive des combustibles fossiles pétrogaziers fait partie des solutions de la matrice multivariable du développement en Afrique Bon nombre de sites vierges, c'est-à-dire non encore exploités, ont fait l'objet d'autorisations de pré-production censées aboutir à leur pleine valorisation pour effectivement booster l'économie des états propriétaires de ces champs De ces réserves en pré-production, le Mozambique regorge 44,9%, le Sénégal 15,1%, la Mauritanie 11,2%, la Tanzanie 10%, l'Afrique du Sud 1,9%, l'Ethiopie 0,8% et le Maroc 0,8% Mais il convient de noter que les producteurs traditionnels qui ont concentré 92% des volumes de gaz naturels produits en Afrique entre 1970 et 2021 demeureront encore la production de gaz à court terme Pour satisfaire aux besoins énergétiques du continent, il est très important de tenir compte de la pluralité des ressources Tout ce dont l'Afrique dispose comme ressources pour pouvoir s'émanciper de façon énergétique est à mettre dans le compte de la diversité énergétique dont a besoin le continent pour son épanouissement La réalisation des projets en phase de pré-production du gaz en Afrique va favoriser la hausse des exportations sous forme liquéfiée Toutefois, selon les militants africains contre le changement climatique, l'extraction de combustibles fossiles supplémentaires risque d'aggraver les impacts du changement climatique sur le continent Comment concilier productivité agricole, développement socio-économique et préservation de l'environnement ? Selon les organisations, notamment l'ONU, la solution pourrait bien résider dans l'agriculture régénératrice qui s'oppose de fait à l'agriculture intensive D'après les analystes, l'agriculture régénératrice qui associe plusieurs pratiques agricoles pourrait par exemple permettre en assurant la fertilité des sols d'augmenter les rendements agricoles Les précisions de Philomentine D'ici 2040, l'agriculture régénératrice pourrait générer une valeur ajoutée brute de 70 milliards de dollars en moyenne par an au profit des pays en Afrique au sud du Sahara Si l'on se réfère à l'Union internationale pour la conservation de la nature et aux Nations unies l'adoption de l'agriculture régénératrice devrait également favoriser la création de 5 millions d'emplois à temps plein dans la région d'ici à 2040 Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la conservation de notre écosystème plusieurs théories sont développées, notamment l'agriculture régénératrice qui on va dire est une philosophie ou un ensemble de techniques de production qui ont pour objectif principal de conserver les sols et surtout de pouvoir régénérer les sols infertiles et de pouvoir augmenter la biodiversité Donc ça va tendre à améliorer tout ce qu'on a comme service écosystémique et surtout rendre l'agriculture durable Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations d'Afrique subsaharienne demande une production agricole abondante Cette agriculture régénératrice serait une opportunité pour augmenter la consommation alimentaire par habitant de 13% réduire les dépenses alimentaires des ménages africains de 5 à 15% et accroître l'apport calorique par habitant de 16% selon le rapport Le souci qui va se présenter aujourd'hui c'est qu'au niveau des pays africains on n'a pas véritablement de système de vulgarisation pour pouvoir promouvoir les pratiques liées à l'agriculture de conservation de la biodiversité et donc pour pouvoir mettre en pratique ces nouveaux types d'agriculture les défis vont être énormes et le défi le plus principal sera de pouvoir améliorer les services de vulgarisation de pouvoir mener des activités d'innovation Avec la moitié des sols fortement dégradés la généralisation des pratiques régénératrices sur la moitié du continent africain permettrait une augmentation des rendements agricoles d'au moins 13% tout en réduisant l'érosion des sols de 30% et en augmentant le carbone dans les sols de 20% selon le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des Nations Unies Du sport avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2023 démarrent dans quelques jours en Côte d'Ivoire le 22 mars Cette étape va se poursuivre jusqu'au 28 mars Les différentes sélections se préparent donc activement Certaines équipes sont quasiment assurées d'obtenir leur ticket pour 2024 mais pour d'autres la chose s'annonce un peu plus compliquée José Douglas Rappelons que cette phase finale était initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire mais pour des raisons sanitaires liées à la crise de Covid Le rendez-vous a été reporté en janvier-février 2024 Cinq villes ont été retenues pour cette 34e édition Abidjan, Bouaké, Kourougou, San Pedro et Yamoussoukou Une occasion de se rendre dans plusieurs pays du continent pour prendre le bout des sélections D'abord le Mali, leader du groupe G qui a changé d'entraîneur et a annoncé son groupe avec un peu de retard avant son match contre la Gambie ce 24 mars L'entraîneur voulait attendre parce que ces week-ends-là et le week-end dernier il y a des joueurs qui jouent le championnat Il y a des nouveaux arrivés, il y a des absents qui sont blessés par exemple des cadres, il y a Yves Bissouma qui ne sera pas là qui est blessé il y a Elbilal Touré qui ne sera pas là qui est blessé Il y a Ibrahim Akone qui est suspendu, qui ne sera pas là aussi Le Gabon dans une situation délicate, deuxième du groupe I est coincé entre la Mauritanie et le Soudan qu'il va affronter ce 23 mars Notre objectif c'est de se qualifier pour la Cannes 2024 à Côte d'Ivoire On sait qu'il est toujours important, essentiel de s'imposer à la maison donc on va tout mettre en oeuvre pour aller chercher les trois points contre le Soudan et après d'aller chez eux pour essayer de prendre au minimum un point Nous partons au Cameroun qui sera face à la Namibie et voir comment les hommes de Rigobertson vont aborder cette compétition Onana, Bassogog, Gadeux vont-ils manquer à la sélection ? Leader du groupe C avec trois points J'ai été le médiateur de luxe entre André Onana et Rigobertson et apparemment on a demandé à André de faire un certain nombre d'efforts en ce qui concerne exactement la hiérarchie africaine et c'est à lui de faire des efforts mais Rigobertson reste encore avec la porte ouverte parce qu'il ne ferme pas une porte il a dit qu'il n'est pas rédhibitoire au niveau du retour d'André Onana mais c'est à lui de faire ce qu'il faut Ce mercredi 22 mars, on débute avec Bénin et son nouvel entraîneur Gernot Roor contre le Rwanda et Sierra Leone contre Sao Tomé et Principé C'est la fin de ce journal Merci de nous avoir suivis Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24